Les patients qui viendront se faire consulter ne seront plus envoyés du village foire à un centre hospitalier universitaire. Ceux qui viendront sur place pour se faire dépister pourront être pris en charge dans l'ancêtre même du centre si leur état le justifie. Ce sont les personnes présentant les symptômes du coronavirus qui seront reçues au village foire pour des tests de dépistage gratuits. S'ils sont positifs et s'ils présentent des symptômes, ils seront directement hospitalisés sur place. Par contre, s'ils sont classés parmi les cas asymptomatiques, ils seront renvoyés chez eux pour un traitement à domicile avec suivi journalier par le ministère de la Santé publique. Les cas graves seront reçus au niveau des hôpitaux Manarapinchadoutapenak qui prévoient de travailler étroitement avec le village foire pour la prise en charge des patients. Les cas suppléent des gens ne sont plus en charge des patients et des patients dans le village. En tant qu'hôpitaux, les gens s'entendent à l'univeriel. Les cas de l'hôpitaux, les gens ont pried晴 à l'endroit et le plus élevé sur la prise de Zimbabon. Mais même si le ministère prépare quatre établissements hospitaliers et le village foire pour accueillir les patients, il n'espère pas accueillir autant de patients que lors du pic du J1-J1 2020. Le ministère entend juste être prêt au cas où le nombre de patients augmente. Près de 65 lits sont mis en place au village foire. Des médicaments, des extracteurs d'oxygène et des agents de santé seront également mis en place afin d'assurer le suivi des malades hospitalisés sur place. Selon le Dr Manjarakotwarfoun, l'augmentation du nombre de matériel dépend de l'évolution de la situation.